... Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes nouveau à Comiquier. Oui, je suis nouveau à Comiquier. Ça fait un mois et demi que je suis ici, dans ce beau bâtiment de 220 m². C'est un grand atelier bien pratique pour moi. Pouvez-vous me parler de votre parcours ? Bien un bon parcours. Alors, il est assez atypique, on va dire. À la base, vers l'âge de 7-8 ans, ce qui m'a amené à la sculpture aujourd'hui, vers l'âge de 7-8 ans, de façon complètement inconsciente, à l'apprentissage du compas, j'ai réalisé des rosaces, qu'on a pris communément des rosaces, et ça, sur les pierres calcaires du pressoir de mon père, le cas de la pierre calcaire, c'est ce que je travaille aujourd'hui, en rapport. Ces rosaces, là, c'est quelque chose, c'est le premier apprentissage du compas, qui aujourd'hui se manifeste, moi, dans maintes sculptures que je réalise, c'est-à-dire qu'on appelle plus communément aujourd'hui des fleurs de vie, une onde de vie, une vibration particulière. suite à ça, j'ai passé à l'âge de l'adolescent, moi, très vite, les scolarités, je ne m'y retrouvais pas, et j'ai quand même passé un CAP de Mécanecoto, qui, à la base, en première année, nous réalisions des pièces en ajustage, en fraisage, en tournage, on avait une initiation dans ces domaines-là, et aussi en tournage, ce qui m'a permis de toucher ces matières du métal, qui m'ont beaucoup intéressé à l'époque. Suite au CAP de Mécanecoto, je travaillais très peu dans les garages, et très vite, je suis venu à repasser un CAP d'ajusteur, en centre-arpa, et ça m'a beaucoup, beaucoup plu, parce que c'était la confection de pièces, justement, avec la lime, et ce qui se rapproche grandement de la sculpture. Et suite à ce stage-arpa que j'ai fait, j'avais fini le premier stage, et on m'a demandé si je ne voulais pas faire un stage complémentaire en tant que mouliste, et l'ajusteur mouliste, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus de la sculpture. Après, la vie m'a conduit vers des ateliers, j'ai exercé le métier ajusteur, de fraiseur, de soudeur, de monteur, pendant 12-15 ans, et ensuite j'ai travaillé dans l'élément bois, ça c'est l'élément terre, et dans l'élément bois, j'ai été bûcheron pendant deux ans, avec un ami, en traction animale, c'est particulier, pour moi c'était vraiment le plus beau métier que j'ai pu exercer de ma vie, avec cet ancrage à la terre, c'est vraiment quelque chose de puissant, et du coup, j'ai travaillé l'élément bois, qui m'a beaucoup plu aussi, et fin 2012, il y a eu comme une révélation, quelque chose de relativement puissant dans ma vie, qui est venu m'habiter, qui est venu me parler, et j'ai vraiment reçu comme un message, comme quoi il fallait que je sculpte, et sculpter vraiment la bière blanche, c'était vraiment, j'ai reçu ça vraiment comme un message, vraiment très puissant, et du coup, en tant qu'humain, j'ai eu cette sensibilité, et ça m'a beaucoup, comment dire, ça m'a mis dans une forme d'émotion, sur le coup, je me suis dit, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me plairait bien, et très vite, en tant qu'humain, encore une fois, il y a les émotions, mais il y a aussi le mental, ça a revenu très vite au mental, et au bout de quelques jours, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais comment je vais vivre, ceci, cela, donc j'ai continué de bûcheronner, et très bien que j'incarne ce message de quoi il fallait que je sculpte, et du coup, ça fait trois ans maintenant, un peu plus de trois ans, que j'ai basculé mon entreprise de bûcheronnage, avec l'ami avec qui je travaillais, dans l'entreprise, enfin l'entreprise en tant que profession libérale, en tant qu'artiste libre, en tant que sculpteur, et aujourd'hui, on me demande de faire des pièces, alors des commandes comme celles-ci, des commandes personnalisées, la personne me demande quelque chose, et je ressens, parce que je suis attentif au signe de la vie, je suis attentif au message, parce que j'ai une faculté de lâcher le mental, et de ressentir vraiment dans le fond de moi, ce qui est bon pour moi, et ce qui est bon pour l'autre, ou pour les autres. Les pièces que je réalise aujourd'hui, ce sont vraiment des pièces avec une vibration particulière qui amènent à, comment dire, il y a des lieux cultes, des lieux de ressourcement, tels que les églises ou les temples, qui ont une vibration particulière, qui font du bien aux gens. Ce que je réalise aujourd'hui, c'est un peu du mémoire, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de vies, un nombre vibratoire, qui aujourd'hui peuvent harmoniser un lieu, peuvent calmer les jambes, et cette pièce-là, il va être mise dans un centre où il va y avoir pas mal d'accueil de personnes, et cette pièce-là va être un point central dans ce lieu, dans ce centre de bien-être. C'est un colimaçon, il ressemble beaucoup à l'ammonite, avec cette spirale infinie, qu'on appelle la spirale sacrée, parce qu'elle est régie avec le nombre d'or, et ce nombre d'or, dont tout le monde a entendu parler, notamment avec la joconde de Léonard de Vinci, qui a fait toutes ses œuvres, avec ses proportions, on l'appelle aussi la proportion divine, le 1618, qui régit pour moi autant l'infiniment grand, le cosmos, qui tourne dans cette spirale sacrée, au nombre de 1618, cette proportion, autant dans l'infiniment grand, dans le cosmos, qu'autant dans l'infiniment petit, dans notre ADN, cette spirale de l'ADN, qui est exactement aussi les proportions du nombre d'or. Et moi, ce que j'aime mettre dans mes pièces, d'une manière générale, que ce soit l'œuf, que ce soit la spirale, que ce soit dans les courbes diverses et variées, j'aime mettre les vibrations, on va dire invisibles, de l'univers dans la matière, c'est-à-dire l'incarner dans la matière. Cette spirale, bien sûr, on la voit dans les escarbots, on la voit dans les pommes de pin, mais personne ne le remarque. On la voit dans les escarbots, dans les pommes de pin, dans l'univers, dans les choux romanesco, dans notre ADN, ça, personne ne peut le voir, dans le cosmos, personne ne peut le voir. Et il n'empêche qu'on est tous régi par ce nombre d'or, cette proportion divine, qui fait partie de notre corps aussi, qui fait partie des ondes de l'eau, qui fait partie de la musique, et un nombre infini de choses qui sont régies par cette proportion divine, tout simplement. C'est pour ça que ça rayonne, il y a une onde de vie qui rayonne et qui amène quelque chose aux gens, qui peuvent amener un bien-être aux gens, et ça, on ne peut le ressentir que dans le cœur. Alors, cette pièce, c'est la troisième représentation que je fais de cette pièce. J'en ai fait une déjà, il y a longtemps, de 45 cm environ. Elle s'appelle flamme jumelle. Alors, il y a deux significations, pour moi, la flamme jumelle, il y a une flamme, c'est une forme de flamme extérieure, une flamme intérieure aussi. L'autre signification, ce serait plus loin expliqué. Il n'empêche que j'aime faire ce genre de forme aussi, une forme élancée, autant bien ancrée dans le sol, c'est-à-dire avec un socle de bois. Là, c'est de la loupe d'or. Ça, c'est de la pierre calcaire de Richemont. Et cette pièce, je vais la présenter au salon 1 Ressignatures, à Sion, du 19 juillet au 3 août, avec quatre autres pièces qui sont dans ce salon. Et celle-ci va être une des pièces importantes pour moi à présenter. Donc, il est là en cours de semi-finition, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu d'approche encore à faire au niveau de la flamme finale. Et après, je fais une finition pour la rendre bien lisse, bien finie, bien propre, cirée, et voilà. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Grand. Merci, Jean-Marie. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada